Musique 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 Hello, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer un nouveau vlog, donc j'espère que vous allez bien nous sommes le lundi 15 février il est très exactement je vais vous dire l'heure il est 11h05 je reprends le travail là aujourd'hui, donc je reprends à 13h, après une semaine de vacances bien méritée toute une fin toute bonne chose à une fin je voulais dire donc du coup on va reprendre un petit peu le travail et je voulais me préparer, finir de me préparer avec vous parce que comme vous pouvez le voir j'ai fait mon teint donc je vais vous montrer avec quoi je me suis préparée, donc comme vous pouvez l'entendre j'ai encore un petit peu la voix enrouée mais ça va mieux par rapport aux quelques jours derniers là que j'avais la voix vraiment cassée allez c'est parti donc déjà pour mes soins j'ai utilisé l'eau la lotion tonique rose water de chez Action franchement j'utilise tous les matins elle est vraiment très très bien elle rafraîchit énormément alors oui comme vous pouvez voir j'ai laissé un petit peu mon rideau ouvert pour avoir un peu plus de lumière là ça va ça vous gêne pas donc je l'ai laissé comme ça donc du coup j'ai utilisé la lotion tonique ensuite comme sérum j'ai continué le sérum de chez Action pour pouvoir le terminer donc j'ai remis celui-ci donc le Elisa Jones voilà de chez Action comme crème de jour pareil j'essaye de terminer la Coco Day de chez Hello Body elle est vraiment très très bien donc du coup j'essaye de la terminer en fait j'ai l'impression que jamais elle se finira parce que ça fait tellement longtemps que je l'utilise et j'ai l'impression que c'est une une crème infinie j'ai envie de vous dire mais bon au bout d'un moment je pense que je vais arriver à la terminer ensuite donc ça c'est bon pour la base alors là je ne l'ai pas laissé la base de teint j'ai utilisé la NYX pareil pour pouvoir la terminer donc c'est la NYX Total Control Drop Primer Base Goutte Control Total etc donc elle est pas mal elle matifie moi je trouve bien qu'elle matifie donc du coup elle est pas mal en pipette comme ça alors elle est très liquide mais sinon elle fait très très bien le job pour le teint comme d'habitude j'ai utilisé le fond de teint de chez Kiko je l'adore vraiment beaucoup regardez-moi le teint qu'il me fait et la couleur est vraiment parfaite moi je l'aime vraiment beaucoup alors j'ai pas mis beaucoup de fond de teint mais si vous mettez quand même une autre couche je pense qu'il peut être plus couvrant que ça mais moi la couvrance là me va parfaitement donc c'est très très bien je l'aime vraiment beaucoup je vous le recommande j'essaierai de vous mettre à mesure les liens en barre d'infos de tout ce que je vous parle dans le vlog comme ça ça m'évitera de vous donner les liens si jamais vous voulez les demander enfin vous me les demandez par commentaire je préfère les mettre d'un coup comme ça moi vous aurez tout et pas besoin de chercher quoi ensuite pour le concealer j'ai utilisé celui de chez Action le Max & More mais je trouve qu'il est un petit peu foncé pour le fond de teint que j'ai utilisé parce que moi j'aime bien avoir aussi ce côté lumière au niveau des yeux donc celui-là il est un petit peu foncé mais je trouverai un autre c'est pas très grave pour la poudre j'ai utilisé celle de chez Laetitia Well que j'avais eu chez Nose elle est vraiment pas mal du tout elle matifie énormément le dessous des yeux là franchement c'est hyper lisse moi j'aime beaucoup donc c'est la Matte Powder donc il n'en reste pas beaucoup alors j'ai fini la première de chez Action que j'avais acheté mais je préfère finir des autres à la place de commencer celle que j'avais en backup de chez Action du coup voilà j'utilise celle-ci en teint 35 elle est vraiment pas mal du tout pour le bronzer j'ai utilisé cette petite nouveauté que je vous ai montré dans mon dans mes soldes deuxième partie donc c'est celui-ci il est hyper clair comme vous pouvez voir j'ai beaucoup beaucoup insisté pour avoir du bronzer mais bon ça me va comme ça de toute façon je porte le masque toute la journée donc en soi on s'en fiche un peu mais voilà je trouve qu'il est un peu clair ce qui est dommage le blush j'ai utilisé également un de chez Kiko donc c'est le de Dream Coral de la gamme Unexpected Paradise il est vraiment très joli il est un peu satiné je sais pas si vous allez voir il est un petit peu satiné pareil j'ai pas mis la dose mais il est un petit peu satiné moi je l'aime vraiment beaucoup celui-là et il sent très très bon pour les sourcils mon crayon chouchou de chez O2W que je vous ai parlé dans mon vlog franchement je l'adore trop et j'ai repassé commande chez Aliexpress comme ça moi je suis sûre de le recevoir avant que je finisse les autres donc du coup mon petit crayon O2W et ensuite on va passer aux yeux alors pour les yeux j'hésite entre deux palettes donc soit la Beauty Bay donc la Sunset Horizon que j'ai acheté récemment ou alors une de chez Morphe la Jack in Hill Armaid Georgious qui est dans les tons un peu orangé nude comme ça alors je partirai peut-être mieux sur ça parce que comme je vais travailler moi j'aime pas trop avoir un make-up trop chargé parce qu'en fait dans cette palette-là il y a quand même des couleurs assez flashy on va dire assez été et voilà j'ai l'impression que celle de chez Morphe m'inspire mieux pour aujourd'hui donc celle-là je vais la laisser de côté je pense je la testerai à un autre moment et je vais tester celle-ci parce que celle-ci m'inspire voilà elle m'inspire et j'ai envie de la tester donc on va tester ça je vais mettre juste une base un petit peu une base à paupières je vais utiliser la Too Faced celle-ci là alors franchement je vois pas de différence entre celle-là ou une autre mais voilà j'aime bien quand même mettre une petite base pour pouvoir bien installer mes fards donc je mets un tout petit chouïa franchement j'en mets pas beaucoup donc base appliquée et on va commencer à se maquiller avec cette palette trop trop jolie alors je vais prendre pour commencer un pinceau boule comme ça de chez Morphe X Nikita donc c'est le numéro 6 un petit peu boule comme ça pour pouvoir venir poser un fard assez clair en haut de ma paupière donc là qu'est-ce que je vais pouvoir prendre parce qu'il y a quand même des fards assez jolis quand même je vais peut-être prendre celui-ci là parce que celui-là est quand même assez orangé et celui-là il m'a l'air un peu plus clair et je vais peut-être l'installer en haut je ne sais pas mais en tout cas je vais prendre celui-ci pour l'instant donc on va le prélever on va voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation donc on est plutôt pas mal je vais utiliser le miroir de la palette ouais peut-être que ça sera mieux et en fait voilà je vais le mettre juste en haut ici et je vais venir estomper avec un autre pinceau sans rien mettre comme matière en fait j'essaye de changer un peu ma technique de make-up et voilà j'en teste un peu plusieurs on va dire et ma foi c'est plutôt pas mal donc voilà un peu de changement ça fait du bien vous voyez un peu la pigmentation j'en ai vraiment pas pris beaucoup et on est plutôt pas mal au niveau de la couleur donc c'est bien cette couleur que je voulais donc c'est parfait donc on est plutôt pas mal au niveau de la couleur je vais prendre ce pinceau-ci donc c'est toujours de chez Morphe le numéro 3 qui est un peu plus fluffy et en fait j'ai rien mis dessus je vais venir estomper la couleur pour pouvoir l'étaler en fait sur la paupière pour pas que ça fasse trop pâter en fait et franchement ce pinceau enfin les pinceaux de chez Morphe là je les adore ils sont hyper bien on peut très très bien travailler les fards avec franchement je vous les recommande ils sont top 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 je vous les mettrai en barre d'infos et comme vous le savez il y a beaucoup de promos sur le site de Morphe donc profitez s'ils sont en promo franchement profitez-en ils sont pas chers du tout et c'est un kit de 5 ou 7 je crois je ne sais plus du tout mais ils sont pas mal du tout donc voilà on a estompé la couleur ensuite je reprends également le même pinceau mais je viens bien sûr le nettoyer et je vais venir prendre la couleur la plus foncée de la palette donc c'est à dire celle-ci pour venir en creux externe venir un peu mettre de la couleur pour intensifier mon creux en fait vous voyez donc je vais venir faire ça et estomper j'espère que vous me voyez bien parce que j'ai pas trop de zoom sur mon téléphone alors faut savoir j'ai acheté sur Aliexpress un zoom de téléphone donc j'attends de le recevoir pour voir si ça peut bien fonctionner sur le téléphone quand je filme pour pouvoir vous faire des zooms parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à zoomer parce que c'est vrai qu'avec le téléphone que je filme c'est un iPhone mais je peux pas zoomer en fait quand je filme donc on est plutôt pas mal au niveau de la pigmentation je reprends mon pinceau fluffy et je viens tout simplement estomper les deux couleurs pour que ça fasse plus joli donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir un peu plus donc voilà je fais juste de l'estompage en fait un beau make-up il faut un bon estompage après voilà moi je suis pas une professionnelle du make-up je fais vraiment à ma manière et moi je trouve que ça me plaît assez bien donc voilà je fais vraiment à ma manière et puis après les critiques on s'en fout donc on est plutôt pas mal au niveau de l'estompage moi j'appelle ça comme ça ensuite on va passer au ratil alors pour le ratil j'utilise ce pinceau que j'ai eu sur AliExpress de la marque du quart et franchement ils sont topissimes ces pinceaux là pareil c'est un kit de 7 ou de 10 je sais plus je vous trouverai le lien je vous le mettrai en barre d'info ils sont vraiment top et vous voyez moi j'utilise un pinceau assez plat pour faire le ratil donc pour faire le ratil je vais prendre ce petit marron ici ou alors non je vais peut-être prendre celui-ci pour essayer de rattraper la couleur du dessus on va prendre celui-là et en fait j'en prends juste un tout petit peu sur le bout du pinceau vous voyez et je viens tout simplement le mettre en ratil vous voyez et franchement c'est hyper précis moi je l'aime vraiment beaucoup ce pinceau je l'utilise pratiquement tous les jours et j'en utilise un autre à peu près pareil quand celui-là est au lavage mais franchement ils sont hyper top moi je les aime vraiment beaucoup et ils sont hyper précis vous voyez vous en mettez pas beaucoup et franchement moi ça me suffit largement je sais qu'il y en a ils font bien un ratil prononcé mais moi j'aime pas donc voilà pour mon petit ratil on va faire je pense un petit cut quiz parce que ouais je vais faire un petit cut quiz j'utilise toujours celui de chez Makeup Revolution pareil je l'ai toujours pas terminé j'utilise un tout petit pinceau plat comme ça qui vient de chez Aliexpress aussi je crois ou Shein peut-être je sais plus je prélève un tout petit peu du pinceau parce qu'il est hyper gros celui de chez Makeup Revolution et je viens faire mon cut quiz sur la paupière tout simplement donc hop j'installe et en fait je prends l'autre côté du pinceau pour pas avoir trop de matière et ensuite le reste je le mets sur l'autre paupière au moins j'ai pas besoin de replonger mon pinceau et je fais mon petit cut quiz donc voilà pour mon petit cut quiz alors le cut quiz il faut vraiment de la patience de la précision moi il est jamais fait correctement mais j'ai envie de vous dire qu'on s'en fiche un peu puisqu'on va recouvrir ce cut quiz d'une couleur de la palette donc alors qu'est-ce que je vais utiliser pour cette cette petite place en sachant qu'on a du foncé ici je vais peut-être alors je sais pas je teste en fait je voudrais utiliser celui-là mais je voudrais pas qu'il camoufle le foncé ou alors j'utilise celui-ci je ne sais pas trop parce que celui-là est quand même ouais je vais peut-être prendre celui-là donc je vais essayer au pinceau voir si ça se prélève bien donc pour prélever les alors soit j'utilise un pinceau comme ça normal ou soit j'utilise un pinceau mousse donc je vais tester avec le pinceau de chez Morphe donc celui-là c'est X Jeffree Star le JS10 on va voir si ça se prélève bien au pinceau sinon je le ferai avec l'embout mousse ou au doigt donc on a quand même pas mal de pigmentation et on va voir ce que ça donne bon c'est plutôt pas mal alors par contre vous voyez ce qui m'énerve c'est que le cut quiz va en haut de ma paupière voilà de toute façon je repasse toujours un petit coup de fard à paupière en haut après donc on va voir si comme ça ça ne me fait pas perdre trop de temps sinon je le ferai au doigt la couleur est juste magnifique je vais le faire au doigt parce que j'ai l'impression que au pinceau ça me fait des des pâtés waouh regardez moi celle là regardez moi cette pigmentation de fou donc on estompe avec la couleur hop voilà waouh elle est très jolie très très jolie donc voilà ce que ça donne je vais juste prendre mon petit pinceau mousse et en fait je vais utiliser celle-ci là pour mettre au creux en fait interne on va voir ce que ça donne j'ai vraiment envie de tester cette couleur là elle est juste trop trop mignonne trop trop mignonne trop trop belle donc elle est comme ça on va voir ce que ça donne en la mettant au creux alors on la voit pas trop je vais essayer de voir à la mettre un peu plus vers le haut voilà là on est plutôt pas mal après voilà elle est pas je sais pas si vous voyez une petite différence entre l'autre mais moi je ne trouve pas qu'il y ait une petite différence bon ça rajoute de la paillette quoi donc voilà ce que ça donne un petit peu le make-up des yeux avec cette palette là moi j'aime beaucoup le rendu après c'est vrai que bon j'aurais peut-être dû utiliser peut-être celle-ci un coin externe un coin interne pardon mais après voilà on est plutôt pas mal sur cette palette là j'espère que vous voyez bien on va être un petit peu vers la lumière voilà ce que ça donne au niveau de de cette pigmentation franchement elle est vraiment pas mal du tout je vais du coup tester celle-ci là et je vais la mettre en coin interne je vais utiliser l'autre côté de l'embout mousse et je vais prendre ça on va voir ce que ça donne je vais prendre mon miroir quand même et bien on est plutôt pas mal je me suis trop rapprochée du coup vous avez pas vu ouais c'est plutôt pas mal ça ne serait-ce que pour donner un petit peu de lumière c'est juste parfait moi j'aime vraiment beaucoup je vais reprendre mon gros pinceau fluffy et je vais prendre en fait cette couleur là la plus claire au niveau des oranges pour venir au plat pour venir en fait en haut de ma paupière mais vraiment légèrement hop voilà vraiment très léger pour estomper un petit peu les couleurs et donner un petit peu on va dire balayer en fait ma paupière voilà histoire que ce soit parfait écoutez pour cette palette franchement elle est plutôt pas mal on peut faire quand même pas mal de make-up avec notamment avec ce kaki là je testerai ça on verra ce que ça donne mais j'aime beaucoup les couleurs la pigmentation elle est là voilà après il faut comment enfin il faut il faut bien la travailler je vais remettre un petit peu de foncé ici parce que j'ai l'impression que ça s'est un petit peu enlevé et moi j'aime bien avoir cette petite démarcation foncée sur le côté hop comme ça donne tout son effet en fait vous voyez ça donne vraiment un effet très très sympa moi j'aime vraiment beaucoup hop on va un petit peu estomper voilà franchement un make-up très très simple très rapide palette que je recommande à 1000% je vous la mettrai également en barre d'infos ensuite pour mon ras de cil enfin mon oui mon ras de cil là enfin vous avez compris ça je vais utiliser un pinceau un pinceau un crayon noir donc celui de chez Sephora c'est celui que j'utilise tout le temps alors il faut le tailler mais alors à chaque fois que je le taille il se transforme en je sais pas trop quoi donc du coup je vais mettre ça en hors caméra puisque c'est un peu compliqué avec la caméra et je vous retrouve pour le mascara l'highlighter et les lèvres du coup donc je vais mettre ça hors caméra donc voilà j'en ai mis un petit peu sur les cils de dessous pour intensifier le regard moi j'aime vraiment beaucoup il est marquant il est très crémeux celui de chez Sephora il est pas mal du tout ensuite en mascara et bien je sais pas trop quoi mettre parce que j'en ai quand même pas mal et j'en ai pas de nouveau je crois je vous en ai pas montré de nouveau non donc on va prendre peut-être un de chez Yves Rocher parce que je les aime vraiment beaucoup on a aussi celui de chez Makeup Revolution celui de chez MAC franchement j'en ai vraiment beaucoup et je les aime tous je les aime tous donc on va prendre on va prendre celui de chez Yves Rocher allez celui là j'ai aussi le Paradise là de chez L'Oréal que j'avais testé dans une vidéo je crois donc on va prendre celui de chez Yves Rocher donc celui là c'est le 360 degrés volume waterproof je les aime bien ceux là après bon c'est des embouts mousse mais après je trouve qu'ils font bien le job quand même donc écoutez on va mettre celui-ci et ça ira très très bien donc voilà ce que ça donne le mascara appliqué franchement il fait des cils assez bien moi du moment que ça se voit franchement ça me va très très bien donc il est très noir très bien marquant ensuite au niveau de l'highlighter qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui alors dans mon dernier vlog je vous ai présenté celui-là enfin je vous ai montré que j'avais mis celui-ci il est vraiment trop trop bien je vais peut-être en tester un autre et on va tester celui-ci on va voir c'est toujours un de chez Kiko en même temps en nouveauté j'ai que cela pour l'instant et on va voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation donc je prends mon pinceau de chez Aliexpress je crois donc voilà comme ça je vais en prélever un tout petit peu pour pas wow wow regardez-moi cette pigmentation parfait parfait non je vais pas en mettre trop non plus on va mettre un petit peu ici je vais venir prendre mon gros pinceau Sephora et je vais venir en fait l'étaler estomper en fait hop et voilà ce qu'on ça donne je vais en mettre un petit peu ici voilà les highlighters de chez Kiko franchement je vous les recommande ils sont trop trop bien et la couleur est vraiment pas mal du tout et encore j'ai pas insisté et j'ai estompé avec mon pinceau parce que sinon je pense qu'on en aurait pas mal pas mal sur le visage donc voilà ce qui concerne le teint les yeux etc pour les lèvres qu'est-ce qu'on va mettre pour les lèvres alors avec cette couleur très jolie très gold je vais voir à mettre un petit nude un petit nude mais lequel je ne sais pas il y a trop trop de choses je vais peut-être en tester un nouveau que je vous parle mais moi je me baisse en même temps je vais peut-être en tester un nouveau que je vous ai présenté dans mes vidéos précédentes donc je vais regarder et je reviens du coup pour les lèvres j'ai décidé de mettre celui-ci de chez Makeup Revolution donc pareil je ne l'ai jamais testé celui-là encore vous savez c'est celui avec la petite bague trop mignonne et en fait c'est un espèce de nude je trouve que voilà vu qu'on est quand même bon pas trop chargé mais vu qu'on est un petit peu coloré au niveau des yeux je vais mettre un truc nude de toute façon j'ai envie de vous dire qu'avec le masque il ne va pas forcément rester je vais juste prendre un crayon pour les lèvres donc j'ai tout ça franchement il faut que je les trie aussi ces crayons pour les lèvres ceux que je mets en ce moment sont ceux de chez Azo que je vous avais parlé dans un haul je ne sais plus lequel haul beauté je crois ils sont trop trop bien ils sont très crémeux donc là je vais essayer d'en trouver un qui peut aller avec mon rouge à lèvres alors moi j'aime bien avoir ce côté ce côté foncé et clair au milieu donc je vais peut-être mettre un petit un petit foncé alors peut-être pas celui-là voyons si on va mettre celui-ci on va mettre celui-là donc en fait c'est la teinte 25 donc il n'y a pas de nom de teinte il n'y a que les numéros donc c'est un marron assez foncé donc je vais mettre ça pour pouvoir ensuite mettre mon rouge à lèvres donc on va faire ça regardez-moi le traçage bon évidemment il n'est pas très droit mais on s'en fiche un peu donc on va mettre ce rouge à lèvres j'espère qu'il est crémeux parce que moi j'aime bien quand c'est crémeux et que c'est facile à appliquer j'ai les lèvres hyper sèches c'est un truc de fou pourtant j'hydrate bien mes lèvres alors il n'est pas si crémeux que je le pensais mais après voilà à l'applicage il est plutôt pas mal on est sur une couleur vraiment très simple très nude franchement il est très très joli le fait d'avoir cette différence de couleur de crayon à lèvres et de rouge à lèvres moi j'aime beaucoup non il est plutôt pas mal après je ne sais pas s'il devient mat celui-là rouge à lèvres non je ne pense pas donc je pense que je vais m'arrêter là ou pas on est plutôt pas mal je vais juste prendre un petit pinceau pour venir juste un petit peu estomper les deux couleurs voilà comme ça ça fait très naturel j'aime bien je vais prendre également un pinceau comme ça et faire mon petit rituel c'est à dire d'enlever le surplus parce que moi je n'aime pas du tout avoir en fait à la fin de la journée on a souvent quand on ne fait pas ça enfin du moins quand moi je ne le fais pas j'ai ici là une espèce de pas de croûte mais du rouge à lèvres du coup et c'est pas très très top quoi mais là on est plutôt pas mal alors ils disent rouge à lèvres mais j'ai l'impression qu'il va devenir mat parce qu'il sèche quand même assez vite ouais écoutez on verra à la fin de la journée de toute façon j'essaierai de vous reprendre ce soir vu que je finis à 18h15 le temps que je rentre à la maison il va être 18h30 18h45 j'essaierai de vous reprendre pour vous dire un petit peu la tenue du make-up donc voilà ce qu'il en est pour le make-up franchement on est plutôt pas mal j'ai rien oublié il me semble je vais mettre un petit peu de fixateur je vais utiliser celui-ci de chez Morphe il est presque terminé ah bah il est fini voilà bon donc on va prendre un autre j'ai envie de vous dire parce que bon j'en ai pas eu beaucoup je vais prendre écoutez je vais prendre celui-ci de chez Make-up Revolution donc le 24K Gold Fixing Spray spray fixateur donc on va prendre celui-ci après j'espère qu'il n'est pas trop trop doré parce que j'aurai l'air il sent terriblement bon il sent vraiment très très bon il sent très très bon donc ça ça fait partie de mon petite routine fixateur comme ça moi je pourrais en utiliser un autre on va enfin je vais mettre une petite paire de boucles d'oreilles pour accessoriser tout ça alors j'ai juste coiffé mes cheveux je vais les lisser avec la brosse lissante de chez Action qui n'est pas fameuse fameuse mais bon je fais avec pour les boucles d'oreilles je vais mettre celle-ci parce que je les trouve trop trop belles que j'avais acheté sur alors je sais plus si je les ai eues sur AliExpress ou si je les avais acheté en magasin ici à Toulouse je m'en rappelle plus enfin bref de toute façon elles sont juste trop trop canon je vais juste trouver l'autre bien sûr quand je ne range pas voilà je n'ai pas rangé tout mon bazar elle est là franchement elle est trop trop jolie et ça va hyper bien avec le make-up donc c'est parfait et on est pas mal donc voilà je vais juste enlever mes petites barrettes de chez Primark qui m'aident beaucoup quand je ne mets pas de bandeau je mets ça hop et en fait la brosse que je vous parle de chez Action c'est celle-ci donc vous savez de la marque Elle alors je la trouve elle est bon elle lisse mais malheureusement il faut rester 3h à chaque fois pour avoir un bon glissage alors moi il faut vous dire que je lisse juste histoire de m'attacher les cheveux et que ce soit pas trop trop en boule vous voyez mes cheveux ils sont un peu ondulés je les ai lavés hier soir oui c'est ça hier soir et du coup alors je ne les ai pas attachés pour dormir parce qu'en fait dès que je les attache pour dormir ça me fait une espèce de boule derrière et du coup c'est trop chiant après pour pour balayer enfin pour lisser tout ça enfin bref donc du coup là ce matin pour me coiffer j'ai utilisé ce produit là de chez L'Oréal que la marque m'avait envoyé donc c'est la crème de coiffage protectrice et elle est vraiment trop trop bien j'en mets une petite pointe sur mes cheveux mes cheveux sentent hyper bon et franchement ça coiffe trop trop bien c'est trop facile de coiffage du coup avec ça donc là je vais me lisser les cheveux comme ça hop et ensuite on sera paré pour aller travailler donc voilà un peu pour cette palette là franchement je vous la recommande à 1000% elle est juste magnifique et franchement pour un make-up de tous les jours vous pouvez l'utiliser tous les jours franchement elle est top 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 pour un make-up super simple je vous la recommande à 1000% on testera je pense celle-là dans la semaine pour un autre make-up pourquoi pas et donc voilà je vais vous laisser pour aujourd'hui j'essaierai de vous reprendre ce soir du coup pour la tenue du make-up mais là cette fois-ci je vais aller manger un petit peu et ensuite je vais aller travailler j'ai préparé des colis vintage aussi que mon chéri va aller envoyer n'hésitez pas à aller voir mon vintage il y a plein plein de choses à vendre et voilà sur ce je vous dis à plus tard du coup je vous reprends changement de programme je me suis préparée et tout j'ai mis ma veste pour aller travailler et ma responsable qui m'appelle qui me dit oui il y a un autre magasin qui aurait besoin de renfort et tout donc il faudrait que vous puissiez aller dans la semaine et tout je lui dis écoutez pourquoi pas justement il faut savoir que au travail où je suis en ce moment j'ai demandé à faire deux fermetures pour que je puisse aller chercher ma fille le plus possible à la crèche le soir puisque je ne l'amène jamais le matin c'est le papa qui l'amène donc du coup elle a fait part de cette petite chose à l'autre responsable du magasin donc du coup il m'a téléphoné il m'a dit oui j'ai eu votre responsable au téléphone et apparemment elle m'a dit que vous ne faites que deux fermetures j'ai dit oui moi j'ai une fille et voilà je vais la chercher à la crèche le plus possible du coup il m'a dit bon écoutez dites moi le maximum dites moi à quelle heure vous voulez partir au maximum je lui dis 5h 5h15 parce que je peux aller la chercher jusqu'à 6h parce qu'à la base c'était des heures jusqu'à 6h mais le temps que je rentrais tout j'aurais pas pu aller la chercher il m'a dit écoutez on fait comme ça je vous fais partir à 5h comme ça au moins vous pourrez aller chercher votre fille franchement c'est super cool et super arrangeant donc du coup toute la semaine je serai dans un autre magasin et non pas dans le mien donc là du coup aujourd'hui je devais faire 13h 18h et ben je suis de repos voilà j'étais toute préparée et tout j'étais toute contente de repartir voir mes collègues puisque je rentrais de vacances et tout et ben non ce sera pas cette semaine ce sera la semaine prochaine du coup je vous montre un peu le make up en lumière du jour vu que vous m'avez pas vue en lumière du jour franchement la palette est juste trop trop bien les couleurs sont juste magnifiques je suis dans la chambre de ma fille comme vous pouvez voir donc du coup qu'est-ce que je voulais vous dire donc toute la semaine j'avais quand même des heures assez bien genre demain je faisais 7h-16h mais finalement je fais 10h-15h donc c'est parfait mercredi je fais j'étais censée faire je crois 7h-13h et en fait au final je fais 8h30 17h du coup jeudi je devais être de repos mais finalement je fais aussi 8h30 17h vendredi et samedi pareil en sachant que mercredi et jeudi je devais aller à le roi Merlin ou encore chercher un meuble pour ma fille parce que là regardez-moi les tas de son meuble alors attendez je vais vous tourner voilà alors c'est un meuble enfin une commode que j'ai acheté chez But et elle m'a lâché en fait complètement je peux même plus ouvrir les tiroirs je sais pas elle m'a complètement lâché j'ai regardé un peu sur les côtés ce qu'elle avait et en fait il y a le truc où sa coulisse s'est tout pété donc voilà but voilà je vous le conseille pas quoi donc c'est ça en fait qui séparait toutes ces petites perles tous ces petits trucs là et je peux pas les remettre j'ai beau bon ceux-là ils tiennent voilà ceux-là ils tiennent mais alors ceux-là ils m'ont tous lâché j'en ai un qui est ici tu peux même pas remettre dans la commode donc du coup c'était le programme de la semaine donc c'était le programme de la semaine d'aller chercher d'aller aller bien sûr je parle très bien français donc il faut que j'aille dans un magasin lui chercher absolument une armoire donc on va aller faire ça aujourd'hui puisque j'ai que aujourd'hui de repos parce que demain à 15h ça va être un peu juste pour aller dans les magasins donc là aujourd'hui le chéri est à la douche on va aller poser les colis Vinted du coup puisqu'il devait y aller mais finalement on ira ensemble donc je vais vous poser les colis Vinted ensuite on va aller du coup au magasin regarder pour une commode ou une armoire je sais pas encore parce que là j'en ai une qui est grande vous voyez c'est la même que ma chambre mais j'hésite à lui acheter une autre alors faites pas attention au bazar c'est un peu le bazar là vous voyez dès que j'ai loué l'appart ils m'ont pas repeint le mur en blanc ils me l'ont laissé couleur béton donc nous ça fait un petit moment qu'on se tâte à le repeindre mais le propriétaire est pas trop trop d'accord mais je pense que cet été on va le peindre quand même il aura pas trop le choix j'ai envie de vous dire je le repeint en blanc dans tous les cas donc je pense pas que ça va lui déranger plus que ça mais une fois que c'est fait c'est fait de toute façon donc voilà le programme du jour aller déposer les colis Vinted aller au magasin chercher un meuble et on va aussi dans un autre magasin donc Laurent Merlin pour ceux qui connaissent on va aller chercher des canisses pour mettre sur ma terrasse on en a déjà acheté deux mais en fait on va en mettre tout le long parce qu'en fait on a une énorme terrasse je vais vous montrer donc voilà en fait la terrasse nous elle est comme ça en fait elle est en L je sais pas si vous voyez en fait elle fait tout le long comme ça et elle fait tout le long ici vous voyez et en fait nous on veut mettre des canisses sur tout le bord ici alors désolé s'il y a du vent c'est un truc de fou c'est le bordel aussi sur ma terrasse donc je vais re-rentrer donc oui il y a du vent donc j'ai pas pu trop rester sur la terrasse j'espère que vous m'avez bien entendu d'ailleurs quand j'ai parlé parce qu'avec le vent on laisse tomber donc en fait on veut mettre une du canisse vraiment sur tout le long de la rambarde je vous montrerai quand tout ça sera fait après je sais pas si on va tout acheter aujourd'hui mais voilà c'est un petit peu notre projet on va dire de rénovation je me suis fait décoiffer par le vent mais la priorité c'est vraiment le meuble de ma fille parce que je peux plus lui tirer les tiroirs et voilà il y a toutes ces affaires dedans donc programme d'aujourd'hui voilà j'essaierai quand même de vous reprendre tout à l'heure parce que je voulais vous reprendre du coup à la fin de la journée pour voir si le make-up avait bien tenu mais bon vu que je travaille pas je pense qu'il va bien tenir mais bon j'aurai quand même le masque sur moi donc j'espère que ça tiendra quand même là on va manger un bout il est midi midi je sais plus combien je vais regarder ça d'ailleurs il est midi et demi donc on va manger un bout et ensuite on va aller faire tout ça avant d'aller chercher la petite à la crèche là j'ai monsieur Pompon qui fait que regardez à travers la fenêtre il adore ça alors mon chéri m'a acheté trois petites roses ici là trop mignonne pour la saveur lentin hier et Pompon arrête pas de me les bouffer en fait mon chéri évite de m'acheter des fleurs parce que Pompon me les bouffe donc forcément j'ai préparé du coup vos colis Vinted donc voilà ils sont prêts je vais aller les amener oula vous me voyez plus je vais aller les amener il faut aussi que je passe du coup à mon magasin pour aller chercher mes chaussures de sécurité et je devais leur ramener des enveloppes parce qu'ils en ont besoin donc il faut que je passe quand même là-bas on va faire je pense quelques courses parce qu'il nous manque un petit peu j'ai fait une petite liste là il nous manque quelques petits trucs donc on va le faire en même temps et voilà je pense que je vous retrouverai après le magasin si on a trouvé le meuble je vous le montrerai de toute façon on va le monter assez rapidement parce que j'en ai vraiment besoin donc je vous montrerai ça en rentrant et voilà un petit peu le programme du jour et voilà voilà où vous me voyez plus donc voilà et bien écoutez moi je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer un peu ce qu'on a trouvé dans les magasins parce que je vais repartir aussi à la foire fouille chercher un autre photophore alors j'étais un petit peu con parce que j'ai pas gardé le ticket de caisse ni la boîte enfin si le ticket de caisse oui mais la boîte la boîte du photophore je l'ai pas gardé donc je pense que je pourrais pas aller le changer mais tant pis je vais en acheter quand même un autre parce que là j'ai peur vraiment que ça pète et je veux pas prendre le risque en fait de le garder sur la table comme ça vous voyez il est vraiment cassé ici là et il est cassé là donc je pense que je vais aller en acheter un autre pour pouvoir mettre sur ma table et voilà après en soit je voulais passer chez Action mais je crois que j'ai trop fait d'achat en ce moment donc on va se calmer alors les fous ils jouent ensemble je sais pas où ils sont voilà ah oui j'ai cette bougie là aussi qui est trop bien de chez Action vous savez c'est celle-ci là la grosse bougie comme ça avec la mèche en bois franchement elle sent divinement bon elle diffuse vraiment bien dans la pièce j'en ai vu qu'il en existait à la vanille et je les trouve pas donc dès que je les trouve franchement je vais les prendre parce qu'elles sont vraiment bien et elles diffusent vraiment bien la maison donc je suis trop contente et voilà voilà bon allez sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard je vous retrouve après notre petite balade du coup en magasin comme je vous avais dit du coup tout d'abord on est allé à mon magasin puisqu'il fallait que je récupère mes chaussures de sécurité pour aller dans l'autre magasin comme je vous ai dit on a fait quelques courses mais vraiment vite fait c'était il fallait du sopalin du vermicelle et tout ça enfin bref ensuite on est passé chez Action évidemment il fallait que j'aille chercher du sel pour mon lave-vaisselle là alors mon chéri il me dit dans la voiture il me dit mais tu fais vite tu fais pas tout le tour du magasin et tout oui oui bon j'ai fait un petit peu le tour j'ai pris 2-3 trucs à côté je vais vous montrer ce que j'ai pris mais c'était bien rigolo donc je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action ensuite on est parti à la foire-fouille parce que je voulais aller voir pour le photophore mais il y en avait pas à ce foire-fouille là mais du coup j'ai pris des meubles pour faire du coup le meuble dans la chambre à ma fille parce qu'en fait à Confo c'est où qu'on allait Confo ? Casto ? Confo à Conforama il n'y avait pas de truc qui nous plaisait donc en fait j'ai trouvé un j'ai trouvé une bonne idée en fait avec des meubles de la foire-fouille je vais vous montrer ça de toute façon j'ai également été voir la boîte aux lettres si j'avais eu du courrier bien sûr j'ai reçu les 2 boxes pour Snoopy et Pompon plus My Little Box et je suis allée aussi chercher un colis Vinted là où j'ai déposé les miens donc je vais vous montrer ça tout de suite je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Action ce que j'ai pris chez Action donc à la base je suis allée chercher du sel comme ça là pour le lave-vaisselle de la marque Finish franchement j'ai déjà pris chez Action il est pas mal du tout et là du coup on vient de finir notre paquet donc il fallait qu'on en prenne un d'avance pour pas qu'on soit en rad quand on en a besoin donc en fait celui-là il fait 1 kg donc il était pas cher du tout je sais pas trop en fait combien je l'ai payé ? Tatati Finish 99 centimes donc pas cher du tout du coup pour le lave-vaisselle j'ai aussi pris ces petits trucs-là que je connaissais pas en fait c'est des petits pastilles qui vous fait laver votre vaisselle et votre lave-vaisselle en même temps donc en fait ils disent quoi ? nettoie votre lave-vaisselle lors d'un programme de lavage standard donc en fait il faut mettre une pastille à la place d'une pastille classique qu'on met pour laver la vaisselle et ensuite on lance notre programme pour pouvoir laver le lave-vaisselle en même temps donc je testerai dites-moi si vous connaissez ce produit mais je testerai ça ensuite j'ai racheté des piles parce qu'on en avait besoin donc des plates comme ça et des toutes petites hop là et des toutes petites comme ça parce qu'on en a toujours besoin des piles et on a que des grosses ensuite j'ai trouvé ce plateau que j'avais déjà pris il y a un long moment mais que j'ai repris c'est tout simplement pour mettre sur ma table basse et mettre mes télécommandes en fait dedans pour les ranger et ensuite j'ai pris alors j'ai repris cette bougie hop celle que je vous ai montré qui est également sur ma table basse avec la mèche en bois comme ça mais je voulais chercher ceux à la vanille et au final j'ai pris à la cannelle parce qu'il n'y en avait pas à la vanille donc j'ai repris celle-là et j'ai enfin trouvé une boîte à mouchoirs donc pour mettre aussi sur ma table basse avec mon paquet de mouchoirs donc je l'ai trouvé en noir et bois et elle existait aussi en blanche il me semble je crois mais je l'ai prise comme ça donc ensuite pour les box des animaux donc j'ai reçu hop celle de pompon donc ensuite je vous disais j'ai reçu mes box pour Snoopy et pompon donc on va commencer par celle de pompon je vous les mets dans ce vlog comme ça ça m'évite de faire une vidéo je les ai reçus tout à l'heure alors on a le petit fascicule comme ça avec le Miam Mag en sachant que c'est la première fois que je la prends à pompon donc on va voir s'il y a des produits intéressants dedans donc qu'est-ce qu'on a eu alors ça a l'air d'être une box spéciale Saint Valentin comme au mois de février j'ai eu des petites friandises comme ça alors il faut savoir que sur mon compte Miam Box j'ai mis que c'était un chaton donc du coup ils m'ont donné que des choses pour le chaton alors ça c'est des friandises pour chat c'est au poulet au riz enfin il y a plein de choses dedans donc je regarderai s'il aime bien en général les friandises il adore ça donc on a un petit paquet de friandises ensuite on a quoi là on a des croquettes qu'est-ce que c'est que ça donc Salmon Beats est une délicieuse friandise pour votre chat voilà c'est encore des friandises ils sont au saumon donc il y a 75 grammes dedans il y a de l'oméga 3 enfin il y a pas mal de choses dedans donc voilà il va encore tripper ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on a encore des non c'est quoi ça ah c'est pour les odeurs ça attendez je regarde est une friandise ah non encore une friandise ok friandises délicieuses et saines pour votre chat donc je pense que c'est un truc pour ses dents parce que ça m'a l'air d'être un truc qui au niveau de l'odeur donc à voir je lirai tout ça et puis je regarderai à quoi ça sert mais voilà encore des friandises on a quoi d'autre on a des gants de nettoyage ça c'est pas mal j'en ai pas nettoie et désodorise le pelage donc là ils mettent un chien dessus mais je pense qu'on peut utiliser aussi pour le chat oui voilà j'ai déjà moi les lingettes de chez Action que j'avais acheté pour les animaux ils sont bien aussi donc pourquoi pas un gant à voir ce que ça donne il y en a 5 à l'intérieur donc c'est plutôt cool et pour terminer dans la box de pompons on a eu 2 petits jouets donc on a une petite souris comme ça qui fait un petit peu de bruit voilà et on a un petit coeur donc Saint Valentin 10 coeurs 10 machins donc je pense qu'il va bien s'amuser avec ça donc voilà pour la box de pompons qui est plutôt assez intéressante donc on l'a continué pour l'instant pour quelques mois on va voir si on l'arrête ou pas je vais vous montrer celle de Snoopy et pour celle de Snoopy on a également un catalogue donc voilà un Woff Mag avec plein de petites choses à l'intérieur qu'est-ce qu'on a eu ? on a eu aussi des friandises à ce que je vois donc friandises pour chien pareil je pense qu'ils sont avec du poulet alors c'est les mêmes mais c'est pour chien voilà comme ça qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? on a eu ceci alors qu'est-ce que c'est que ça ? ça pue je pense que c'est quelque chose pour grignoter aussi mais je sais pas je sais pas trop ce que c'est je sais pas ensuite on a eu quoi ? encore des friandises hop là alors qu'est-ce que c'est ? c'est je sais pas si on va voir snack je vais peut-être le lire snack des bonbons ouais c'est des petites friandises mais par contre je trouve que c'est petit pour la taille de mon chien parce que j'ai bien mis l'âge sur le site mais je sais pas mais bon en tout cas ça il va les dévorer en deux-deux donc pas mal et ensuite on a trois petits jouets donc on a un gros coeur comme ça en corde donc ça c'est bien pour jouer avec lui pour faire ses dents etc il aime bien ce genre de jouets on a un petit smiley comme ça avec des coeurs qui fait qui fait du bruit voilà le voici le voilà donc on a ce genre de jouets tiens et ensuite on a un troisième qui est un petit chien comme ça je trouve ça trop mignon c'est un petit chien comme ça alors je sais pas qu'est-ce qu'il fait de particulier j'ai pas ouvert donc je sais pas du tout alors attendez je vais essayer de le sortir c'est un petit chien comme ça ah mais attendez c'est une serviette voyons ils disent rien en fait sur ça je dirais une serviette parce que ça se déplie ici attendez voyons c'est bien ça c'est une serviette c'est cool ça pour lui ressuer les pâtes ou quoi quand il sort et qu'il pleut et bien on lui ressuie une petite serviette ah c'est cool une petite serviette donc super intéressant donc voilà ce qu'il y a dans la box de Snoopy aussi ce mois-ci qui est plutôt pas mal donc on a des friandises des jouets et on a toujours un petit accessoire pour eux en fait que ce soit un produit ou autre c'est super chouette ensuite je suis allée chercher mon colis Vinted au point relais j'avais acheté juste un blush je crois que c'est un blush un blush Kiko attendez parce que je sais plus ouais un blush Kiko j'avais pris celui-ci qui était vraiment pas cher sur Vinted et comme j'aime en ce moment très bien Kiko bah du coup j'en ai acheté un sur Vinted il est comme ça il a pas l'air très foncé je me mets à la blumaire du jour bon il a pas l'air très très foncé mais c'est plutôt pas mal il est tout neuf et tout donc très très bien emballé dans la boîte et le dernier colis que j'ai eu c'est My Little Box la boîte est juste trop trop belle mais ça je vous je vous la montrerai dans mon haul beauté du mois de février comme d'habitude là je vais pas vous la montrer je vais juste peut-être vous faire un petit spoil mais vraiment vite fait parce que j'aime pas d'habitude j'aime pas trop regarder ce qu'il y a dedans avant de faire ma vidéo donc elle est comme ça et à l'intérieur on a plein de petites belles choses comme ça mais je la regarde pas on la regardera ensemble dans mon haul beauté et du coup à la foire fou je vous remontrerai je vous reprendrai peut-être vous reprendre dans le bon sens du coup je vous montrerai pour le meuble qu'on a pris à ma fille là on l'a pas encore monté mais je vous montrerai tout ça quand ce sera monté je vous ferai un petit avant après et comme ça je vous montrerai un peu ce qu'on a trouvé comme meuble mais voilà moi je trouve l'idée plutôt pas mal et ça change d'avoir une commode ou une armoire ou autre donc je vous montrerai ça tout à l'heure et franchement chez la foire fouille c'est pas cher du tout donc voilà et moi je vous dis à plus tard et je vous montre quand tout ça c'est monté je vous retrouve dehors j'ai été récupérer ma fifi et là on va juste au magasin en bas de la maison chercher de la crème parce que ce soir on fait un poulet au curry avec le chéri et on n'a pas de crème et nous oui qu'est-ce qu'il y a ? c'est quoi ça ? c'est caca boule là et du coup comme on a un spar juste en bas de la maison et bien c'est très pratique quand on oublie un truc au moins comme ça si on a besoin de quelque chose de très important et bien on a un spar juste en bas de la maison tu veux ma puce ? donc là j'ai récupéré ma fille et là on va chercher la crème et après on rentre à la maison parce qu'il y a le meuble à monter parce que papa m'attend pour monter le meuble donc voili voilou oui mon coeur oui ? oui mais on va au magasin ? et bien oui donc voilà allez je vous retrouve tout à l'heure pour le meuble hello j'espère que vous allez bien on est mardi 16 février aujourd'hui je vous ai pas repris hier parce qu'on a mis un petit peu de temps pour monter le meuble et après on a fait à manger on a à manger etc et c'était un petit peu trop tard pour vous reprendre mais de toute façon j'ai pas tout à fait fini la chambre de ma fille donc du coup je vous montrerai quand tout sera terminé là je vais peut-être vous montrer un petit aperçu du meuble franchement je trouve ça trop trop mignon c'est trop trop chouette j'ai été en acheter un autre à la foire fouille aujourd'hui je suis retournée chercher un autre pour mettre en fait par dessus voilà par dessus ici et en fait je trouve ça trop trop beau vous voyez comment ça fait j'ai pas acheté les cases en fait j'essaye d'en garder des vides parce que je trouve ça trop joli et j'ai racheté du coup un meuble qui va aller là ou là je sais pas parce qu'en fait ce meuble là hop là celui-ci là il va aller contre le mur là donc du coup il faut que je voie si je le mets en long ou au dessus je sais pas encore cette armoire là elle va partir donc du coup ça va me faire de la place mais là je suis en train de vraiment tout rénover la chambre de ma fille parce que voilà je veux vraiment qu'elle ait une très très jolie chambre et voilà ce mur là je ne peux plus le voir du coup j'ai commencé à mettre des petits cadres comme ça mais bon ça restera pas comme ça c'est des diamond petting que ma mère lui a fait à Mia donc du coup je les ai accrochés là mais ça va pas rester comme ça je vais les accrocher autrement on a sa veilleuse ici que je peux pas lever pour l'instant parce qu'elle dort avec j'ai aussi des petites étagères que j'avais acheté chez Action mais que je réorganiserai j'ai son prénom en haut enfin voilà il y a beaucoup de choses j'ai beaucoup d'idées pour refaire sa chambre et je voulais je veux vraiment avoir une très très belle chambre de petite fille en fait voilà mais quelque chose qui reste quand même dans la fille alors je vais pas dire l'ado mais voilà que je le change pas au bout de quelques mois quoi en fait la déco donc en fait je lui achète au fur et à mesure des petites choses pour pouvoir refaire un peu sa chambre donc je suis trop contente j'ai aussi acheté ce petit meuble à tiroir alors je vais vous montrer de l'autre sens donc en fait voilà comment ça se présente en fait c'est tout simplement un meuble à 6 cases comme ça et j'en ai racheté un à 3 cases que j'ai mis par dessus en fait que j'ai collé on aurait pu aussi le mettre ici mais j'ai préféré le mettre comme ça pour que ça fasse plus haut et j'en ai racheté un autre que soit je vais mettre comme ça soit je vais mettre comme ça je ne sais pas encore je vais voir comment je vais me débrouiller donc du coup j'ai mis déjà tous ces vêtements donc franchement il y a beaucoup de place là j'ai ces pulls ces petites culottes là ici j'ai mis tous ces gros pulls ici j'ai mis tous ces pantalons là bas il y a ces robes et ici il y a pour l'instant pas grand chose parce qu'en fait j'ai beaucoup de place et je trouve ça trop chouette là il me reste encore ces pyjamas à mettre ces draps etc donc je pense qu'il y a moyen d'avoir juste une une grande armoire comme ça pour mettre tous ces vêtements parce qu'elle n'en a vraiment pas beaucoup et après une fois que l'été arrivera je mettrai ces pulls en bas du lit parce qu'en bas du lit j'ai acheté un en dessous de son lit j'ai acheté un meuble dessous de lit et comme ça je pourrais mettre ces pulls et et ces ces gros pantalons et tout et tout et je lui remettrai ces t-shirts par la suite ici franchement je trouve ça plutôt cool ça fait vraiment très joli et du coup oui c'est ça j'ai acheté aussi ça chez la foire fouille c'est un truc à tiroir donc on peut en trouver partout mais du coup j'en ai trouvé un sur le moment je lui ai pris je lui ai mis toutes ces là on a les élastiques ici on a les les élastiques aussi mais là c'est plus fleurs etc là on a toutes ces petites barrettes ici j'ai mis ces brosses ces peignes ici pour l'instant il n'y a rien et là en fait je lui ai mis tous ces bandeaux pour les cheveux que je n'ai pas encore trié mais franchement c'est plutôt pas mal donc je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait pour le moment là je vais encore continuer je viens de terminer le travail donc j'ai terminé à 15h je suis passée à la foire fouille chercher un autre meuble là mon chéri est parti le chercher dans la voiture il va me le monter et en fait je vais essayer de me débarrasser de cet armoire là donc en fait vous voyez il y a deux portes et trois petits tiroirs en bas donc j'ai déjà enlevé ce qu'il y avait dans les tiroirs il y avait ces chaussures et il y a aussi ces maillots de bain et tout ça mais ça je vais les mettre sous le lit et ici il reste juste les pyjamas et les comment ça s'appelle et les draps et ces produits de pharmacie en fait ces médicaments mais ça je vais les mettre ailleurs je ne vais pas les laisser dans sa chambre parce que sinon elle va me les attraper et ensuite en haut il y a assez joué etc mais de toute façon j'ai du tri à faire j'ai ma belle soeur qui va accoucher dans pas longtemps et elle attend une petite fille donc du coup je vais tout lui refiler donc si tu passes par là ma belle soeur prépare toi parce que je pense que je vais te donner pas mal de petites choses j'ai déjà un sac avec des vêtements donc voilà prépare toi tout ça ce sera pour Valentina donc voilà et bien sur ce je vous laisse et je vous reprendrai quand ce sera terminé alors je pense pas aujourd'hui parce que j'aurai pas tout fini mais je vous reprendrai dans la semaine quand j'aurai parce que je vais vraiment faire petit bout par petit bout parce que maintenant à partir de demain je fais 8h-17h donc du coup ça va être compliqué pour en rentrant du travail pour faire des petits trucs donc je vous reprendrai peut-être en fin de semaine pour vous montrer le résultat et clôturer ce vlog parce qu'il est quand même déjà assez long et comme ça on recommencera une semaine ensemble donc voilà je vous dis à plus tard à plus tard à plus tard je vous dis à plus tard Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501